plus habitués, mais aussi le fruit d'un travail de deux jeunes, de jeunes, Mancheh Mbaï, qui vivent en Europe, dans une zone qui n'est pas totalement africaine par rapport aux autres zones en France, parce que c'est un loi de la vie, c'est un loi de la vie, c'est un loi de la vie à Nantes. Mais Nantes qui, historiquement, reste la vie la plus administratifiquement africaine, parce que pour les dossiers africains, je l'abande, je l'abande, je l'abande, je l'abande, c'est un laser, et ça a été très difficile aujourd'hui de se mettre en évidence par rapport aux spectacles, parce que quand on dit spectacles africains dans une zone en loi, je crois que non seulement il faut, beaucoup de chéris, beaucoup d'efforts, mais beaucoup d'investissements aussi. Et ce, Mancheh l'a compris dans cette zone-là, et par le passé, nous avons lu beaucoup de tournettes artistes, parmi lesquels on peut aussi dire, on peut aussi dire, mon ami Mambour Diazaka, etc., et surtout des majeurs, des majeurs lors de la pression, le problème qu'elle a eu, et Mambour Diazaka est toujours paru, et a beaucoup aussi contribué à renayer les tours de ses artistes africains. Cela veut dire qu'il vit en France. C'est vrai que c'est un garçon de Niall et Calique, c'est un garçon d'une famille culturelle, parce que quand on parle de Dieu, il est honnête, cela a toute une explication culturelle qu'il faudrait y voir. Et c'est incroyant à cette idée, mais surtout, surtout ce qui m'intéresse le plus de ces garçons, d'abord, c'est son humilité et sa capacité de faire attention par la formative d'expercions auxquelles il est confronté. On sait que c'est très difficile, voilà, que certains sont intentionnés, certains sont mal étonnés, mais il soit toujours en tous lesquels. Et c'est pour cela qu'il a choisi l'article qui, aujourd'hui, peut être considéré comme l'incontournable de la vie sénégalaise. Aujourd'hui, la vie, ce n'est pas le nombre d'apparitions dans les médias, ce n'est pas le nombre de communications faites autour de l'artiste. La vie, aujourd'hui, c'est des effectifs, c'est aujourd'hui envahir le monde. Et je crois qu'entre 2019 et 2020, il n'y a aucun artiste plus présent que l'articipable groupe sur la scène nationale et internationale. C'est le seul artiste, aujourd'hui, qui a même bénéficié des conseils d'un des plus grands budgènes au monde, à savoir ce qu'elle est fait. C'est pour dire que l'artiste de Réalitalie, Aguina Oraï, a aujourd'hui travaillé et reste, l'artiste le plus présent que l'aise est internationale, qu'il soit dans les festivals ou bien qu'il soit dans les grandes organisations comme le DREF, etc. Donc, la collaboration de ces échecs augure, qui sert une bonne chose pour la culture sénégalaise. Aujourd'hui, on est confronté à plusieurs problèmes. Problème de productivité, problème de compétitivité et même problème de diffusion. Pourquoi ? Parce que pour diffuser aujourd'hui, la vie a transité dans tous les supports, à part au marché de la tête, au marché de la tête, les propriétés. Mais aujourd'hui, la vie se trouve dans le digital, dans le net. C'est un échange et lequel est-ce qu'il faut qu'il y ait de la qualité pour cet échange ? Parce qu'à des cellules, on n'en sait pas n'importe quoi. On ne vend pas n'importe quoi. S'il n'y a pas de la qualité, on vend pas. Ce qui veut dire que les difficultés sont latales. Les artistes sénégalais aussi ne comprennent pas encore cette que la musique est une question d'art. Il faut que les judiciaires jouent pour que ça puisse intervenir. Aujourd'hui, la facilité numérique nous met en éducation de facilité extrême où n'importe qui peut se produire sur sa musique. Mais est-ce que cette musique a mis à ? Est-ce que cette musique peut être valide ? C'est là la problématique. Pourquoi nous l'impression toujours ? Des collaborations fortes qui se basent non seulement sur la musique, sur l'amitié, mais sur le professionnalisme et le travail. Nous avons besoin de formation, nous avons besoin de producteurs, nous avons besoin de complétité. Et pour cela, je crois qu'il faut qu'il y ait des jeunes comme Marc Chiavai et des jeunes déterminés, comme Papiou qui a compris que c'est un artiste qui a besoin de toutes sortes de producteurs. Ce n'est pas parce que Papiou travaille avec un tel ou tel, tant qu'actu, peut avoir plusieurs producteurs, peut avoir plusieurs managers, etc. Et pourquoi ? Parce que c'est la loi de la musique. Et l'essentiel, c'est de définir carrément les destinations et les territoires d'être producteur avec des critères qui vivent. Donc je me réjouis encore d'une fois, en tant qu'actu de critères, de cette collaboration et je crois que nous aurons l'occasion de la proposer. Je vous remercie. Merci.